Écoutez, je pense que le seul conseil, c'est de se mettre à écrire et tout de même de se demander ce qu'il veut écrire, ce qu'il souhaite écrire. Et d'une certaine façon, est-ce que c'est à partir de son expérience, est-ce que c'est au contraire d'inventer un monde ? Je pense qu'il y a toutes sortes de possibilités, bien sûr. Je sais seulement que j'étais émue par le désir de savoir ce dont j'étais capable. Je ne savais pas. On ne sait pas, avant d'avoir commencé, quelle écriture on peut avoir. On ne sait pas. L'écriture, au fond, dépend beaucoup des influences qu'on a pu avoir, mais aussi quelque chose d'autre qui est votre personnalité, votre… je crois. Le titre, donc, de mes principaux livres rassemblés, c'est « Écrire la vie », non pas « Écrire ma vie », c'est-à-dire écrire la vie telle qu'elle m'a traversée. Et je ne me considère, au fond, que comme un lieu de passage des sentiments, des choses qui arrivent. Et c'est le… d'en rendre compte a été, au fond, la seule ambition. C'est la seule ambition. Alors, il n'y a pas d'autre conseil à donner, je pense, à un écrivain que de reprendre, de continuer. Voilà, c'est… on n'écrit pas en dormant, on n'écrit pas non plus simplement en vivant, non plus. Il faut se mettre devant son ordinateur, maintenant.